Hey hey salut c'est moi c'est Dame Nao Je ne vois rien du tout actuellement C'est la période de l'année Bon normalement les gens auraient dû le faire il y a une semaine Enfin les gens l'ont déjà fait il y a une semaine Mais bon vous me connaissez moi je ne suis Jamais à l'heure Mais je voulais faire un récap de mon année 2019 qui a été quand même une année Importante dans ma vie donc L'année 2019 Plutôt cool pour fêter ça Mes lunettes en coeur Yeah Du coup ouais je me suis dit que ça pourrait être cool De revenir un petit peu sur L'année 2019 Et puis voilà vous pouvez vous aussi Partager votre année Et puis on pourra voir rire et pleurer Ensemble l'espoir J'espère que votre année 2019 a été bonne Et puis si elle ne l'a pas été je vous souhaite qu'elle soit Meilleure cette année L'année 2020 Donc janvier février Qu'est ce qu'il s'est passé Donc début d'année 2019 J'étais encore un peu paumée dans ma vie J'étais très très angoissée Surtout par rapport à l'avenir J'ai fait une ou deux vidéos je crois Où j'étais pas très bien Pour dire Je sais pas ce que je vais faire de ma vie Je sais toujours pas ce que je vais faire de ma vie Je vous rassure Mais maintenant je m'en bats les couilles Donc on peut dire qu'il y a eu un progrès en effet Parce que là actuellement Je sais pas ce que je vais faire Je suis en LLCER Personne ne sait quoi faire après Mais je le vis bien De pas savoir ce que je vais faire après Je m'en fous en fait Je me fous plus du tout la pression Donc plus un pour le progrès J'étais aussi persuadée Que j'allais pas avoir mon bac De toute façon Est-ce qu'il y a eu un seul moment Où j'ai cru que j'allais l'avoir ? Non Mars avril En mars Je crois que c'était début mars Ou mi-mars Je sais plus trop sûr Mais en tout cas Je suis partie trois jours à Londres Weekend express Parce qu'il y avait une amie Une de mes super amies Qui était là-bas pour quelques mois Du coup elle m'a dit Vas-y viens et tout Donc j'ai pris un jour de congé Pour le lundi Et je suis partie Trois jours où j'ai très peu dormi Trois jours où j'ai Beaucoup beaucoup bougé Je suis allée à ma première Free party Ma première teuf Mais seule et unique teuf en fait C'était tout petit C'était trop cool J'ai rencontré des gens très bizarres D'ailleurs à Londres Je me sentais vraiment pas en sécurité Honnêtement Je pense que si je vivais à Londres Je flipperais beaucoup beaucoup De sortir la nuit Je pense que c'est un peu comme Paris en fait Où genre Tu te sens pas très safe en fait Mais ouais Les gens à Londres Enfin il y avait vraiment trop de gens bizarres En fait Je pense que c'est parce que c'est une grande ville Et tout Mais wow En fait ça m'a choquée Parce qu'en un week-end J'ai eu trop d'interactions Vraiment trop chelou Qui m'ont fait un peu flipper Et tout C'était le fun quand même Donc Je regarde un très bon souvenir D'ailleurs j'avais fait un vlog Je vous mettrai aussi le lien En barre d'infos Je crois qu'en fin mars C'est le moment où j'ai commencé A réviser un petit peu Et à préparer mes fiches de révision Pour le bac J'ai aussi beaucoup pété des câbles C'était le début des breakdowns C'était fun hein N'est-ce pas Aussi Je crois que c'est en mars Je suis quasiment sûre que c'était en mars J'ai eu mon premier gros gros tatouage Celui-là D'ailleurs normalement Bientôt je vais me faire Ma deuxième très 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 grosse pièce Toujours par la même tatoueuse Croisons les doigts Ça fait des mois que je mets de côté Espérons que ce sera enfin terminé Le gros Donnez-moi mon argent N'est-ce pas En mai J'ai fêté les deux ans avec mon copain C'est cool Bientôt les trois Juin La période du bac Aussi des révisions Donc j'ai beaucoup beaucoup révisé En juin Je sais plus c'était quand Les épreuves Je sais plus c'était début mi-juin En tout cas Les épreuves du bac Qui se sont passées J'étais plutôt choquée Parce que J'étais pas si stressée que ça Pendant les épreuves Je pensais que j'allais être Très 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 angoissée Mais finalement Bah écoutez Ça allait J'étais pas à l'aise du tout Parce que j'ai fait Je sais pas combien de lycées différents Donc à chaque fois J'étais dans des endroits Que je connaissais pas Ça pour le coup c'est pas ouf Mais ça s'est bien passé Donc Par contre je pensais toujours pas l'avoir Je m'imaginais En fait je m'imaginais L'avoir au rattrapage Je me suis dit C'est possible que je l'aie au rattrapage Mais je l'aurais pas Je crois pas Et en fait au final Je l'ai eu D'ailleurs petite anecdote Mon bac En fait le jour Le jour de l'annonce du bac Moi je dormais En fait J'ai fait une grasse mat J'ai pas eu de mal pour dormir Du coup j'ai bien dormi J'ai dormi jusqu'à 10h Et ma mère elle paraitait de m'appeler En mode Alors tu l'as tu l'as ton bac Tu l'as tu l'as tu l'as Et au final je me suis levée J'ai regardé le message Ma mère qui me spammait en mode Alors trop du cul Tu l'as ou pas Et du coup c'est ma tante Qui me l'a annoncé Que je l'avais Parce qu'elle a regardé sur internet Elle m'a dit Félicitations pour ton bac Et je me suis dit Ah bah ok Donc du coup j'ai eu mon bac 11.32 je crois De moyenne Donc ça va Je poste pour quelqu'un Qui est au CNED Et qui a toujours eu du mal Et qui a travaillé Pour la première fois de sa vie En terminale Donc je pense que ça passe Ouais ça va Juillet J'ai fait mes vacances En Ardèche C'était où ? Valonpondark Valonpondark Je crois que c'était Valonpondark D'ailleurs j'ai fait un vlog J'ai toujours pas posté Mais je vais le poster Je vous mets des extraits ici Est-ce que vous voulez que je poste ? Je pense que je vais le poster en vrai Parce qu'il est trop cool Du coup ouais c'était trop le feu On avait loué un putain de mobilhome Pour genre 4 jours je crois 600 balles pour 4 Mais par contre il était trop trop bien On était dans un camping 4 étoiles C'était trop cool C'était vraiment trop trop fun J'ai fait une randonnée Et toi avec ma meilleure amie Vraiment le feu C'était mes premières vacances Genre seule avec des amis Et c'était trop trop cool Un de mes meilleurs souvenirs en fait De l'année 2019 En août J'ai eu deux nouveaux tattoos Je crois que c'était en août J'ai eu mon tatouage Shihiro Que j'ai fait sur un coup de tête Comme je l'ai dit dans mes vidéos Mais si vous l'avez pas vu Bah voilà Genre en gros j'ai vu Une planche de flash Du voyage de Shihiro On était le samedi je crois Et on a pris rendez-vous pour le lundi Donc ce que j'adore avec ce tatouer C'est que tu veux prendre des rendez-vous en 2-2 en fait Et puis j'ai eu aussi celui-là Pablo Mon homme citrouille Et lui aussi je crois que je l'ai fait grave sur un coup de tête Genre je l'ai vu en flash Je suis en mode Meuf il est encore dispo Je le veux Voilà En septembre Malheureusement j'ai dû quitter mon travail Parce que c'était la rentrée Et que mes horaires ne matchaient pas en fait Avec les horaires de la fac J'étais triste C'était vraiment très très triste Parce que j'aimais trop mon travail J'aimais trop les gens de mon travail D'ailleurs il me manque toujours beaucoup Et je suis toujours très très triste d'avoir dû partir Mais bref Ma mère m'a pris ma place Donc c'est cool J'ai dû partir de mon travail Et j'ai commencé les cours à la fac Octobre-Novembre Donc tranquille Je commence ma vie à la fac Je me fais des petits potes Je rencontre des nouvelles personnes Je commence à apprendre le japonais Et à trouver mon rythme petit à petit Parce qu'au début c'était pas tout à fait Pas trop trop simple J'avais un peu du mal Normal Mais en tout cas je me rends compte Que ça se passe très très bien Que ça se passe même encore mieux Que ce que je pensais Que demande le peuple ? Donc ouais je vis ma meilleure vie Comme je me suis jamais amusée autant En étant à l'école Je suis heureuse d'apprendre Que du bon quoi Et puis en une semaine Je me fais deux tatouages Par pur hasard en fait J'avais prévu de plus faire de tatouages Jusqu'à mon énorme pièce Je suis allée faire les retouches Pour mon chiro Et en fait Il y avait un mec Un ami Mon tatoueur Qui était en Guest Qui venait de Paris Et en fait lui Il faisait du traditionnel japonais Il a pas eu beaucoup de clients Voir quasiment pas Je crois qu'il y en a eu un Et pendant la semaine Il allait bientôt partir Du coup il était dégoûté Et en fait Il m'a montré son book Et j'ai grave kiffé Et moi du coup je lui ai dit Par contre j'ai un petit budget J'ai pas vraiment beaucoup de sous J'ai une petite centaine d'euros Pour un tatouage Il m'a dit T'inquiète On s'arrange Il avait vraiment envie de tatouer Surtout qu'en fait du traditionnel japonais Parce qu'il n'a pas trop trop l'occasion d'en faire Et c'est ce qu'il préfère Du coup je lui ai dit Go mec Et je lui ai ramené Ma meilleure amie Rachel Qui du coup est venue Et on s'est fait tatouer toutes les deux Et du coup je me suis fait tatouer Une tête de Namakubi Sur le mollet Il me l'a fait payer que 100 euros Alors que c'est une pièce Qui vaudrait au moins 200-300 balles Et c'est celui-là Je l'aime beaucoup beaucoup Et la signification est très très cool Du coup si vous avez envie de voir Et bah allez regarder sur Google Parce que j'ai la faim de vous expliquer Mais c'est très stylé comme des significations Du coup voilà J'étais plutôt contente Et en fait On a vu après avec mes amies sur Instagram Que celle La tatouesse qui m'a fait mon Pablo Qui est rentrée dans un shop et tout Il n'y a pas longtemps Enfin Qui était rentrée dans un shop Il n'y avait pas très longtemps Elle faisait des flashs pas chers Pour Halloween Et en fait c'était que pour ce jour-là Et premier arrivé, premier servi Du coup on était en mode Ok meuf On y va On va se faire un flash d'Halloween On avait eu Des petits coups de coeur Et du coup On s'est fait tatouer Genre je crois A 5 jours d'intervalle Du coup j'ai eu 2 tatouages En même pas une semaine Et j'ai dépensé 190 euros Mais bon Nos regrets Et du coup j'ai eu mon petit tatouage d'Halloween Du coup j'ai fait un cercueil En plus je l'ai fait sur mes cicatrices De mutilation Et en fait je trouvais que c'était Une belle façon D'enterrer mes démons Comme on peut dire Et ouais J'ai trouvé que c'était Sympa comme endroit Et puis ça fait quand même une symbolique Même c'est la base J'avais pas de symbolique J'étais juste en mode J'ai un tatouage Ah Du coup voilà la bête Donc j'ai 2 tatouages De cette même tatoueuse Sur le même bras Love it Et puis bien sûr Début des révisions Parce que les partiels Allaient arriver En décembre Toujours des révisions Et les partiels qui arrivent Ça s'est pas trop trop mal passé Ça s'est même mieux passé Que certains des S Que j'ai eu à la fac On va savoir pourquoi Après on verra les notes Noël Tout ça tout ça Je me suis fait gâtée Par ma meilleure amie Ceux qui me suivent sur Twitter Ont pu le voir Ma meilleure amie Elle m'a offert Une palette Jeffree Star Un highlighter Fenty Un liner Calvandy Et un rouge à lèvres Celui que je porte De Fenty Du coup Voilà voilà Bref Ma meilleure amie Est une crème C'est pas nouveau Et puis Pour finir l'année En beauté J'ai passé le nouvel an Avec des personnes Que j'aime énormément Dont deux amis Que j'ai pas l'occasion De voir souvent Et que je connais depuis Très longtemps Que j'ai connues D'internet en plus Et du coup en fait C'était vraiment Trop trop bien De pouvoir être Avec des personnes Que j'aime Du coup J'ai passé quand même Un doux nouvel an Et voilà C'est tout pour le résumé De mon année 2019 Donc en soi Elle était plutôt positive Je pense que J'ai vécu Une des meilleures années En fait de toute ma vie Et je pense que C'est le début pour moi D'une de mes meilleures Périques de ma vie Donc j'essaie de profiter Parce que Voilà je pense que Après ça a pu être drôle Et puis surtout En fait j'ai jamais été Aussi bien en fait Dans ma vie J'ai jamais été aussi heureuse Parce que j'ai jamais été Aussi épanouie Donc Let's keep going like this Je pense que c'est tout N'hésitez pas à me raconter Votre année Même si elle est triste Et même si Voilà Vous pensez qu'on s'en fout Ça peut être rigolo Et puis Et puis moi Je vous dis Bonne année Parce que je ne l'ai pas dit Sur les réseaux Voilà C'est tout A plus en plus Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada